on va voir une série de vidéos sur les voies singes de d'accord ok donc sur cette vidéo sera sur les accords de la majeur 7 c'est parti c'est parti c'est parti allez on va essayer un petit peu de réfléchir à tout ça donc comme je disais on est sur un accord de la majeur 7 donc un accord à quatre sons donc on va prendre la tonique la tierce, la quinte et la septième majeure alors l'avantage de la guitare c'est qu'on peut utiliser ces formes d'accords sous diverses formes déjà et changer l'ordre des notes donc on va commencer déjà par l'accord de la majeur 7 en commençant par la tonique donc la tonique de l'accord de la majeur 7 c'est le la la quinte le vi le sol dièse la septième majeure et le do dièse la tierce majeure alors premier drop c'est par la tonique le deuxième on va commencer par la quinte donc quinte, tonique, tierce majeure, septième majeure le troisième on va commencer par la septième majeure donc septième, tierce majeure, quinte et tonique ok ensuite on va avoir une autre forme d'accord en commençant par la tonique donc tonique, quinte, septième majeure, tierce majeure ensuite on va avoir notre accord de la majeure 7 en commençant par le do dièse c'est à dire la tierce ça va donner ça et on finit par le même accord qu'on a commencé tout à l'heure à la deuxième case alors l'objectif c'est de connaître déjà dans un premier temps le nom des notes et où elles sont donc pourquoi ? tout simplement si on veut transformer cet accord de la majeure 7 en un accord de la septième il s'agit de savoir où est la septième par exemple la septième majeure et la baissée d'un demi-ton ça donne ça, donc la majeure 7 la septième si on veut voir en la mineure 7 il s'agit d'abaisser c'est la tierce majeure d'un demi-ton donc déjà repéré où est la tierce majeure, la tierce majeure pour avoir cette tierce mineure ok ? pour ce voicing là c'est je veux un accord de septième j'abaisse la septième d'un demi-ton je veux un accord de la mineure 7 je l'abaisse d'un demi-ton ici on est sur l'accord de la majeure 7 en commençant par la septième majeure je veux un accord de la septième j'abaisse la septième d'un demi-ton si je veux un accord de la mineure 7 j'abaisse la tierce d'un demi-ton et j'ai un la mineure 7 ok ? donc pareil ici la majeure 7 j'abaisse les notes ici je vais avoir un la septième et ici je vais avoir un la mineure 7 et ici de suite et ainsi de suite par exemple pour notre accord de... en commençant par la tierce là j'ai un la septième ok ? et là j'aurai un la mineure 7 pareil ici voilà déjà c'est très important de connaître ça parce qu'après ça va servir un impro pour ajouter des notes et des choses comme ça je ferai une vidéo pour les accords de septième les accords de la mineure 7 et les accords de... de... la mineure 7 avec ente diminué c'est à dire les demi-diminués voilà donc c'est scolaire mais ça rendra service plus tard allez à bientôt merci